alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser feda checkout pour vendre un produit sur votre landing page mais également directement intégrer l'utilisateur sur dans votre newsletter comme sur Mailchimp ou comme sur MailerLite alors c'est très utile lorsque vous vendez vous voulez faire une précommande de produits par exemple ou lorsque vous avez des événements à organiser vous avez plusieurs événements avec plusieurs places et vous aimerez que vos utilisateurs soient ajoutés directement à une liste données sur votre newsletter comme sur Mailchimp par exemple ou sur MailerLite et vous pouvez très facilement le faire directement en un seul formulaire ou en quelques lignes de code avec checkout ici j'ai ma page de produits par exemple donc il est très simple je veux vendre par exemple un produit et j'ai juste un bouton précommander qui est là donc ce que j'aimerais c'est que si l'utilisateur fait la précommande j'aimerais qu'il puisse précommander par exemple donc directement payer et maintenant j'aimerais qu'il soit directement ajouté à ma liste ici afin que je puisse le contacter ou lui envoyer des mail plus tard donc ici j'ai directement le code il est assez simple donc ce que je vais faire je vais commencer d'abord à intégrer et remplacer ce bouton là et intégrer mon formulaire de checkout alors pour le faire je vais directement copier le code de checkout mais le code qui m'intéresse ici c'est le code qui permet directement d'intégrer un formulaire de FEDAP checkout ici donc c'est celui là qui m'intéresse ce que je vais faire je copie directement ce code que je vais intégrer directement ici donc là je dois intégrer ma clé publique là c'est le texte bouton ça c'est la classe de bouton etc etc la première chose à faire je vais copier la clé publique de FEDAP mon compte FEDAP donc là j'ai mon compte Soundbox que je vais directement intégrer ici et là je vais changer par exemple le texte de mon bouton c'était précommandé donc je garde le même bouton ici et là je copie la classe de mon bouton pour que le bouton puisse garder le même style de classe je vais remplacer celle-ci le prix de mon produit ou de mon événement par exemple je vais le mettre à 10 000 fois par exemple ici description de mon événement donc là c'est bon alors là j'ai un formulaire simplement de FEDAP checkout et je vais voir un petit peu sur à quoi ça reçoit donc là j'ai toujours le même bouton mais cette fois-ci quand je clique il m'ouvre le formulaire de checkout donc ça c'est bon c'est parfait ce que j'aimerais faire c'est qu'une fois qu'il finit de payer que ce formulaire soit soumis et que mon utilisateur soit ajouté directement à ma mailing list et ça pour faire ça première chose que je dois faire c'est de pouvoir créer un formulaire pour aller récupérer le code du formulaire de mon Mailchimp par exemple donc on va essayer avec Mailchimp et on va voir un petit peu ce que ça donne donc là je viens tout de suite sur les types de formulaire que je peux créer pour Mailchimp le type de formulaire qui m'intéresse c'est les formulaires embarqués donc je vais sélectionner les formulaires embarqués et le formulaire embarqués ce que ça fait ça me montre un petit peu sur à quoi ça reçoit mais ça me génère en fait un code qui me permet en fait d'avoir ce vision là mais ce qui m'intéresse ce que je vais faire d'abord c'est que je vais copier ce code là donc je vais le copier entièrement que je vais intégrer directement ici par exemple et maintenant ce que je vais faire je vais supprimer les parties indésirables parce que tout ce qui m'intéresse c'est juste la partie du formulaire donc je vais le faire rapidement je vais supprimer tout ça je vais supprimer tout ça également donc ce que je vais garder uniquement c'est juste les champs input qui sont là ce sont les champs qui permettent en fait à l'utilisateur de renseigner son email, son prénom et son nom alors toutes ces informations viennent déjà directement de FedaCheckout et c'est ce que j'aimerais faire je veux que ces informations soient directement soumises à mon formulaire pour que Mailchimp puisse les prendre en compte directement donc je vais supprimer toutes les autres informations désirables et donc là j'ai juste mon formulaire par exemple avec les champs que je veux alors c'est important parce que Mailchimp utilise exactement ces champs là avec les mêmes attributs name pour que la soumission puisse réellement marcher et ce qui est aussi important ici c'est le lien vers lequel le formulaire est soumis donc ce que je vais faire c'est que je vais juste recopier mon script que j'avais mis ici donc je vais supprimer mon formulaire initial que je vais remettre ici donc ce que je fais c'est que FedaP lorsqu'il va générer le bouton pour moi et lorsque l'utilisateur va cliquer et finir de payer le formulaire se l'a soumis et Mailchimp va automatiquement reconnaitre qui a souscrit à ma mail list mais pour que ça marche il faudrait que je dise à mes champs qui suis ici de récupérer les valeurs de l'utilisateur qui a payé alors l'une des nouveautés dans la version 1.1.5 de checkout c'est que vous pouvez récupérer les valeurs de l'utilisateur qui a payé et les insérer dans des champs de votre formulaire directement et comment ça se fait ? c'est que premièrement vous insérez ça se fait via un attribut data value et vous insérez directement en fait les champs de la transaction qui vient d'être payé alors ces informations vous pouvez les avoir directement sur la documentation comme par exemple si vous voulez récupérer l'email du customer donc ce soit customer.email si vous voulez récupérer le first name ce soit customer.first name le last name c'est le nom du client ce soit customer.last name donc ici vu que c'est le last name ça fait customer donc last name donc toujours la même chose ici data value ici c'est le first name donc je vais mettre customer.first name et ici vu que c'est l'email ce sera customer.email donc là c'est qu'une fois que le formulaire sera soumis les champs seront directement remplacés dans ces champs là maintenant ce que je vais faire en dernière position c'est que je vais cacher ces champs parce que je n'en ai pas besoin je ne veux pas que ce soit visuel donc je vais les cacher en mettant simplement les champs et le reste c'est à dire les classes de ces champs là je n'ai pas besoin vu que c'est des champs cachés je vais les dans un exemple donc ce que j'ai là automatiquement c'est c'est juste ça c'est juste en quelques lignes de code c'est un formulaire qui me permet de payer mais qui ajoutera l'utilisateur directement à ma liste donc je vais tester ce formulaire rapidement je reviens sur le donc là je reviens je vais essayer de payer en remplissant les informations je vais entrer mon numéro le numéro de test sur son box donc là je reviens je fais payer je choisis le moyen de paiement je fais payer une fois que la transaction est réussie le formulaire sera soumis et donc là vous voyez que l'utilisateur il est directement il a directement souscrit à une liste de mailship qui s'appelle ce qui s'est passé c'est que j'ai précommandé mon produit et automatiquement l'utilisateur a ajouté à la liste donc directement depuis depuis mon depuis mon compte mailship c'est que je viens d'être ajouté donc je peux en tant que marchand directement directement envoyer des emails à ces utilisateurs là qui ont souscrit à cette liste alors vous pouvez créer par exemple plusieurs listes vous pouvez créer plusieurs types de produits donc chaque fois avec le même code chaque fois quand l'utilisateur perd un de vos produits il sera ajouté à la liste correspondante pour ce produit alors ce que je viens de faire ça marche très bien d'accord mais on va faire un test qu'est-ce qui se passe lorsque l'utilisateur n'a pas n'a pas payé c'est-à-dire que sa transaction a échoué ce qu'on va faire on va faire un test rapidement c'est-à-dire que je vais rentrer je vais remplir mon formulaire et je vais faire échouer mon paiement je remets et cette fois-ci je vais rentrer un numéro qui va faire échouer mon ma transaction donc je vais mettre le 66 000 et je vais payer donc là je vais faire payer également après j'ai choisi donc là la transaction est échouée et qu'est-ce qui se passe c'est que il soumet quand même le formulaire alors évidemment on veut pas que ceux qui n'ont pas payé soient directement ajoutés à la Mélanie c'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé ils n'ont pas validé leur paiement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un attribut c'est un attribut au niveau du checkout ce qui permet d'annuler la soumission du formulaire lorsque le paiement a échoué c'est data submit form on file donc cet attribut permet d'annuler la soumission lorsque la transaction a échoué je vais mettre cette valeur à false je vais dire à checkout de ne pas soumettre le formulaire lorsque le paiement a échoué et donc là directement on va réussir le test on va je refais le paiement comme tout à l'heure et là je choisis toujours le numéro pour que ma transaction échoue je choisis mon moyen de paiement je reste toujours au Bénin et je fais payer donc là ma transaction échouée et là rien ne se passe c'est-à-dire que mon formulaire il n'est plus soumis lorsque le paiement lorsque le paiement a échoué mon utilisateur ne sera pas ajouté à la Mélanie list si ça échoué le même principe vous pouvez le faire directement avec Mélanie light c'est-à-dire que vous allez vous créer un formulaire ensuite vous allez sur la partie de génération code et vous faites la même chose c'est-à-dire que vous copiez le même code directement à partir du formulaire et vous intégrez ce formulaire-là directement ce qui est important ici c'est l'url auquel ce sera soumis et les champs concernés donc ici par exemple pour Mélanie light donc je conserve la même chose et je garde uniquement les champs que l'utilisateur devrait remplir alors petite remarque c'est que ici Mélanie light a besoin également d'un autre champ qui s'appelle mlsubmit pour une valeur qui a une valeur égale à 1 donc vous devez garder ce champ-là et donc pour le bouton on enlève le bouton c'est aussi simple que ça et donc le même code que j'avais mis ici pour le script de FIDAP vous mettez le même code ici et ce sera ce sera la même chose plutôt que de soumettre plutôt que de soumettre le formulaire à Mailchimp qui est ici celui-ci va soumettre le mail à Mélanie light et donc ici ce dont j'ai besoin maintenant c'est que jeudi a fait la check-out de remplacer la valeur ici j'ai besoin de l'email mais le light a besoin d'email donc je remplace la valeur de customer.email ici et donc je rechange mon champ et je le mets en type hide et donc les autres attributs je n'en aurai pas besoin parce que ce n'est pas nécessaire donc j'ai juste besoin de ça pour que mon utilisateur soit directement ajouté à ma liste sur Mailer light je refais le même test c'est que c'est le même formulaire et tout et donc je refais le même comme tout à l'heure par exemple donc je repais et donc une fois que l'utilisateur a payé automatiquement il dit vous avez rejoint notre liste de contacts donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire par exemple vous faire payer précommander un produit par exemple ou bien lorsque vous avez une landing page qui présente un événement et que vous avez plusieurs places et que vous voulez gérer par exemple les places ceux qui ont acheté des places directement à votre événement leur envoyer des mails en fonction du type de ticket qu'ils ont acheté par exemple vous pouvez le faire de cette façon simplement avec check out ne serait-ce qu'avec quelques lignes de code vous arriverez à le faire aussi simplement je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube à notre page Facebook à notre compte Twitter pour recevoir de nouvelles vidéos et tout merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt et à bientôt à bientôt